On a ici La Corona, qui est la pièce de théâtre qu'Azagna a écrite. La Corona, La Couronne, c'est une édition un peu de poche de l'année 32. C'était un intellectuel qui s'intéressait à tout, et surtout à la littérature. Et quelqu'un qui a écrit dans tous les styles, qui a écrit des pièces de théâtre, des essais. Qui a été un grand traducteur aussi. Et oui, c'est quand même aussi ses premiers amours, je dirais, que l'écriture littéraire, avant d'être devenu un homme politique et auteur de discours. Il y a deux petits livres que je trouve très importants, qui donnent une vision très réelle de sa pensée. C'est « Les Espagnols en guerre », qui a été traduit, n'est-ce pas ? Oui, une des rares traductions, d'ailleurs, des prêts universitaires de Rennes. Et la deuxième ouvrage, ce sont les discours. Notamment son fameux discours « Paz, pida, perdón », « Paix, pitié, pardon ». Pardon, oui, en 1938. 38, le 18 juillet, à la mairie de Barcelone. Et je crois qu'au moins, ce discours-là devait être lu de tous les Espagnols. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au moment de l'interrement de la cathédrale, j'étais dans la cathédrale pour attendre la dépouille du président hasagnien pour une cérémonie qui avait été prévue à la cathédrale. Il avait été prévu que la dépouille du président hasagnien passerait par la cathédrale pour une cérémonie très brève qui ne serait pas une messe, qui serait un hommage, un hommage rendu à cet homme qui avait beaucoup souffert et dont la vie avait été très digne. Tout le monde le reconnaissait dès ce moment-là déjà. Bon, alors à la cathédrale, la cathédrale était archi remplie, archi remplie de monde quoi. Soit des français quoi, soit aussi beaucoup de réfugiés espagnols, puisque la cérémonie avait été annoncée. On attendait donc la venue du corps et jamais il n'arrivait. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Le corps du président avait été pris par un groupe, un groupe de républicains espagnols, pas tous, un groupe. Alors, évidemment, la cérémonie, la cérémonie, la cérémonie fut annulée. Exactamente las mismas campanas que, seguramente, él escuchó de pequeño. Parce que, aussi, en sus escritos, il y a referencias a las campanas, au sonido de las campanas de Alcalá. Donc, je crois que ça permanece en lui. Bon, il y a la crise religieuse que se passe en « Le jardin de los frailes » et en certains autres écrits que, aussi, maintenant, se sont publiqués pour première fois, que sont autour de ses 13-14 ans, et que le fait dejar de être catélico en ce moment-là. Il y a une crise profonde, mais conserva et maintient toute sa vie le respecte à les creyentes et le goûté par les cérémonies religieuses. Et, bon, peut-être, il y a quelque chose de voir sa infance en cela, bien sûr. Parce que sa infance est allée de paredes de conventes, de iglesias, le cariño de sa mère, les cantons de iglesias, les jeux en la plaza et le colegio, qui n'était pas un colegio eclesiastique, n'était pas à l'Escolapie. Il y a un de les pocs colegios seglares, peut-être l'unique qu'en ce moment-là en Alcalá. Que, bon, la explicación que da le diccionario tampoco es muy clara. Donc, aussi, par Google. Je crois que c'était sa habitation. Parce qu'il, quand il dit que de sa habitation il y a le patio, c'est cette, la seule, qui est la habitation et n'a pas le patio. Et l'escalier était là. Et il dit que, debaille de la porte, quand il y a la porte, quand il y a la porte, il y a la porte, il y a la porte, il y a la porte qui a l'asusté. Il y a la porte qui a l'escalier, c'est très étrange. Et donc, la mesa de despatcio. La mesa de despatcio. É, c'est la mesa de despatcio que avait en casa, ça, c'est trèson. Sous-titrage ST' 501 ... 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 de pouvoir adapter le rythme de la politique d'Espagne, le rythme de la culture, le rythme de la université, dans les courants européens. Et donc, dans ce mouvement, il y a la plupart des intellectuels de l'époque. Le problème d'autres intellectuels est que non sont capaços de faire un salt pour la politique. La crenya fait un salt pour la politique et aussi, c'est capable d'aglutiner tout un mouvement républicain de centre-esquerra que estaveu dispers. L'acord en les forces polítiques que volen una transformació profunda del país i que volen arribar en un règim de major llibertat, igualtat i de fraternitat, que en realitat és la república, s'aconseguís a l'agost de 1930 a Sant Sebastià. El pacte de Sant Sebastià és un pacte que reconeix que la república és l'única solució pels problemes d'Espanya, però hi ha una gran presència catalana. Des d'Estat català, a Acció catalana, Esquerra Republicana que no s'havia constituït, lliguen la sort de la república a la sort de l'autogovern de Catalunya. Per tant, després, Azaña tindrà un paper clau en l'aprovació de l'Estatut de Catalunya convençant a sectors centralistes de l'esquerra espanyola. El año 30 yo creo que es uno de los años claves del siglo XX español, porque políticamente la monarquía llega a su término y todo el mundo lo está esperando. Se ha comprometido con la dictadura, el rey a principios de año despida al dictador, quiere volver a una monarquía constitucional, la gente empieza a salir a la calle, vivas a la república, es el año que se llama de las definiciones, es decir, es un año políticamente muy vivo, en ebullición permanente, y en retirada las fuerzas de lo que se llamaba el antiguo régimen, la monarquía. Eso coincide también con un ciclo final de crecimiento económico que llega a la crisis del 29 mundial, que es también crisis en España, y bueno, hay una expectativa de que algo va a ocurrir, de que van a pasar grandes cosas, y esa gran cosa que pasa es la república. La república llega, se decía, como un regalo de primavera, como que había llegado la primavera, habían florecido los almendros, que decía Machado, y la república vino y nadie sabe cómo ha sido.